Bonjour tout le monde, c'est Maëva sur l'art du changement. Aujourd'hui, nous allons parler des âmes jumelles et notamment de savoir à quoi elles servent ces fameuses âmes jumelles. Alors, il faut savoir que vous n'avez pas qu'une seule âme jumelle. Au total, elles sont au nombre de quatre. Vous êtes cinq, en fait, âmes jumelles à être incarnées sur cette Terre. Et il y en a trois autres qui vous suivent sur les plans subtils avec lesquels vous pouvez vous connecter, avec lesquels vous pouvez communiquer et même travailler. Alors, il y a quelque chose, en fait, qui est assez particulier chez les âmes jumelles et notamment quand vous les rencontrez, quand vous vous connectez à elles, c'est que votre âme jumelle ou les âmes jumelles sont des amplificateurs d'énergie. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes en train de faire un travail pour la Terre. Vous êtes en train de faire un soin à la Terre et que là, une de vos âmes jumelles se connecte à vous pour faire ce même travail. Eh bien, c'est comme s'il y avait 144 personnes au niveau énergétique, au niveau vibratoire qui allaient effectuer ce même travail. C'est pourquoi je vous dis que, en fait, les âmes jumelles sont un amplificateur d'énergie. Donc, imaginez quand vous vous êtes tous retrouvés, les quatre autres âmes jumelles incarnées sur Terre plus les trois autres qui travaillent sur les plans subtils. Imaginez quand vous faites un travail pour la Terre, pour l'humanité, la fréquence, l'énergie que cela a, l'impact que cela peut avoir ici, sur cette Terre et à l'échelle humanitaire. Alors, l'idée, c'est de savoir comment savoir reconnaître une âme jumelle. En fait, le principe, il est simple. Déjà, il faut vous écouter au niveau corporel. Au niveau corporel, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir une ouverture de cœur qui se fait vraiment. Vous allez la sentir, cette ouverture de cœur et une vibration qui est très, très particulière. Chez certaines personnes, moi, ça m'est arrivé au départ. Et à chaque âme jumelle que j'ai rencontrée, ça a toujours fonctionné de la même manière parce qu'en fait, moi, je connais les quatre autres âmes jumelles de ma cellule. Et en fait, ça s'est passé de cette manière-là. Mon cœur s'est ouvert. Et en fait, au niveau de ma Kundalini, elle s'est complètement allumée et mes ailes se sont déployées et se sont élargies. Ça, c'est vraiment des symptômes, des ressentis que vous pouvez avoir, vous, de votre côté. Vous pouvez même avoir des palpitations. C'est ce que j'ai, en fait, à chaque fois. C'est que j'ai des palpitations qui commencent. Et ça, c'est un indicateur aussi qui me permet de savoir que je suis en présence d'une âme jumelle sans même l'avoir vue ou sans même savoir qui elle était avant de la rencontrer. Alors, ce qui est complètement différent avec une âme sœur parce qu'une âme sœur, quand vous la rencontrez, en fait, le ressenti que vous allez avoir ne se passe pas de la même manière. C'est-à-dire qu'avec les âmes jumelles, ça se passe au niveau du cœur, devant et derrière avec la Kundalini qui s'allume. Et l'âme sœur, c'est au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire se met en vibration. Il s'ouvre. Il s'ouvre énormément. Et en fait, l'expression qu'on dit souvent, que vous allez souvent entendre, c'est « Oh, cette personne, elle met des papillons. Elle met des papillons dans le ventre. » Vous avez l'impression qu'il y a une joie qui se manifeste, mais au niveau de votre ventre. Ça, en fait, c'est des petites comparaisons que vous pouvez faire si vous êtes à l'approche d'une, si vous êtes aux côtés, pardon, d'une âme jumelle ou d'une âme sœur. Alors, il faut savoir aussi que les âmes jumelles, elles ne se retrouvent pas forcément pour être en couple. La mission première, ce n'est pas celle-là. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, quand vous rencontrez une âme jumelle, il y a une fréquence qui se fait. C'est un amplificateur d'énergie qui se fait. Et en fait, la mission première, c'est de se retrouver pour travailler, pour effectuer des travaux pour la Terre et pour l'évolution de l'être humain, l'évolution également de la Terre. Donc, vous n'êtes pas obligés d'être en couple avec une âme jumelle. L'idée, vraiment, c'est de comprendre, en fait, que les âmes jumelles se retrouvent, et surtout dans cette période, pour aider la Terre à augmenter son taux vibratoire et pour aider l'humanité à une ouverture de conscience beaucoup plus élevée et beaucoup plus grande que ce qu'elle avait auparavant. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501